Ah ouais non, Pookie confirme donc c'est pas un add-on, le comparatif marche pas, ça l'écone. Ok donc moi c'est ça en fait, à la base je disais pas tant que je comprenais pas ce qu'il fallait que j'avais presse et juste que j'ai pu me cesser. Et bien, tu as raison. Ok, c'était plus ce truc là où à chaque fois que je te demandais moi je regarde et tu me dis balance à non alors que en fait dans ce que je lis je me dis oui bah alors je comprends pas. Et je comprends. Et ça me faisait pétir. Ouais, Pookie a impressionné, t'as fait deux soustractions au moins de 5 secondes. Mais bah non plus ta race toi. Et tu sais que je suis modo hein, sur cette chaîne. Tu sais que tu peux disparaître très rapidement hein. Après, Celesta, Saint-Dié, Pookie, en voiture c'est 45 minutes. Pour le coup. Donc c'est vraiment pas très loin. Fun fact, c'est plus long d'aller à Saint-Dié que de Celesta que d'aller de Celesta à Strasbourg. Alors qu'il y a moins de kilomètres pour aller à Saint-Dié qu'à Strasbourg. C'est juste qu'il n'y a pas d'autoroute en fait, c'est une départementale. Et je sais pas si t'avais vu les photos Pookie, mais voilà donc des appartements à prendre. Et donc ouais, on va acheter un immeuble avec Lucas. Logiquement donc en juin. Et parce que comme ça, Lucas va avoir en fait les, entre guillemets, les cons. Mais l'immeuble est incroyable. Enfin il est flingué mais incroyable. C'est tout à fait notre style ça. C'est un peu tout valant à ta vie. Flingué mais incroyable. Est-ce que c'est un compliment ou pas ? Non c'est les insultes cachées tu vois. Est-ce que c'est une insulte cachée ou un compliment nous l'assumé ? Potato, potato euh... Ah le château. Ah ouais putain je sais pas si c'était un vrai tu vois. Je pensais que tu dirais que ça ferait peut-être trop péteux ou autre. Mais c'est... Non mais après ça, Diane pour faire les balades avec Lilith elle kifferait ça. On va avoir un terrain de 10 hectares. Lilith elle pourrait chasser le... Le sanglier. On va même avoir un cours de tennis Pookie. Tu pourras nous montrer ton aspect champion de tennis. Toi tu vivrais pas là-dedans. Même si t'avais le pognon. Système instillé. On est en pleine ville. Mais complètement dans le calme. Je vais enfin pouvoir vivre dans le château que j'ai toujours voulu. C'est clôturé autour. Alors une partie est clôturée. C'est clôturé au trois quarts. C'est ça. Un truc dans le genre. C'est genre trois quarts clôturés. En fait derrière il y a pas besoin de le clôturer parce que c'est une immense forêt. Donc y a pas de... Tu peux pas mettre une clôture dans une forêt. C'est une vraie forêt. Donc c'est euh... Mais la clôture par contre c'est une vraie clôture. C'est un mur quoi. C'est un mur. Mais juste l'entrée pour l'ego. Y a une belle... Ce que j'appelle les portes d'ego moi. C'est une belle porte d'ego. Tu verras qu'on fera la crémaillère. Parce que nous idéalement... C'est vrai que c'est un stylé d'art pour l'alane. Mais on l'aura pas pour l'alane logiquement. Pour l'alane d'août. On l'aura pas. Il faut le temps de l'ameubler. Il faut le temps d'emménager vraiment. Pour la phase 5. Bon t'en as combien les sacs de loups ? T'en as 8. J'en ai re-choppé moi. Les araignées c'est sympa aussi pour toi parce que tu loues de la soie d'araignée. Très pratique pour tes craft en bouture. Mais elle pourrait lâcher Lily qu'il n'y a pas de problème tu vois. Enfin c'est une forêt donc le... C'est nous par exemple on aura pas peur. Pas au tout début. Enfin je sais pas comment il dit maintenant. Mais on lâchera pas Siri au tout début. Mais on lui prendra une longe genre débile. Peut-être je sais pas si on va essayer de trouver des longes de 20 à 30 mètres. Et au fur et à mesure c'est là qu'on... Sachant qu'on la lâche dans le tas. Après là on pourra la lâcher devant. Pas là où il y a la forêt mais devant. C'est vrai qu'on pourra la lâcher devant ouais. Et elle aura déjà de quoi courir. Non mais il est c'est vraiment... Ah merde c'est pour ça que j'ai pas mis ton cul là. Pourquoi ? Ah parce que t'as changé ta futale et t'as pas remis la rune. Ouais 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 ouais. Yes. Depuis tout à l'heure je laisse pas mais je fais mon couson pour l'eau. Pouson pour l'eau le tupé ton cul. Ah c'est pas un peu à nous. Elle est totalement à nous. La forêt fait partie du château en fait. Enfin la forêt c'est un truc commun mais je veux dire... Elle est partie en château. Attends je te montre un peu regarde. Tu vas sur Google Maps. Château de l'Ermitage. C'est flagrant avec ça voilà. En gros... Tout ça... C'est ça le terrain de 10 hectares du château. Pour en même peut-être un peu plus. Mais il me semble que c'est ça. Qu'il y a des limités tu vas parler dans le truc. Donc en gros nous on aura... C'est ça. Nous on aura de... Parking... C'est ça. T'arrives ici... En fait t'arrives par là. Voilà donc en gros tu vois ça c'est la porte de Lego. Et ça c'est clôturé tout ça. Tout ça il y a des murs et tout autour. Peut-être pas à l'époque là c'est quoi ? Attends je regarde. C'est 2024 ouais. Je peux ? Donc ce qui est clôturé... De ce que j'ai compris c'est cette partie là. 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 Et là. D'accord. Et ça derrière. Parce que ça c'est ce qu'il y a derrière en fait. Tu vois. Et ça tout ça derrière c'est pas clôturé. Mais là c'est clôturé je pense jusqu'à la route quoi. Tu peux montrer maintenant. Merci. Il a une jolie piscine au voisin. On sait qu'elle fait plus prof parce que là elle est verte. Bah actuellement ouais c'est en temps réel. Donc ça que lui il la maintient en bon état. Là. Après elle a entretenu la piscine en théorie. C'est jusque là que personne l'utilise quoi. Eh bien il y a un pisciniste. Il y a tout le bazar. Et en gros donc nous on a vu. Ici et ici. Parce qu'en fait on a une triple exposition. L'appart qu'on aura dans un premier temps. Il fait tout le premier étage. De là. L'aile ici. Jusqu'à toute la droite. Donc on a tout ça. En gros on a toute cette partie là tu vois. Tout ça c'est là pour l'instant. Excuse moi ça s'arrête là. Sur le truc du milieu. Tac tac tac. Tout ça. Mais que le premier étage. Mais ce qui fait donc déjà 330 mètres carrés. Et il y a l'autre appartage à 100 qui est en vente. On va négocier pour prendre en 2025. Qui fait tout ça. En fait ça s'arrête. Il n'y a que ça qui appartient pas. C'est ça. En gros on aura juste à terme. On n'aura juste pas l'aile ici. On aura toute cette partie là du premier étage. Donc ça fera 470 mètres carrés. En plein pied. Et donc tu vois rien que là en fait pour lâcher les chiens. Et on a pour la fun fact. Il y a quasiment. Pas loin en vrai. Elle est où la guerre ? Attends déjà. Elle est où la guerre ? Je la vois pas. Elle est là la guerre. Ah voilà. C'est ça. Donc la guerre tu vois. Il y a ça à faire. Et il y a tout ça à descendre. Fun fact. Si on a un colis qui arrive. Vaut mieux aller chercher en voiture. En partant du château ici. Ça dépend de la taille du colis. Si c'est un petit colis on marche. Si c'est un gros colis on va au sein même du château y aller en voiture. Parce que là on voit pas la... Là il y a la route en fait qui passe derrière les arbres ici. Tac tac tac. Voilà. Pour Lego c'est fabuleux. Attends mais ça n'a pas marché là. Quoi donc ? Si tu les aimes ? Non je les ai pas. Ah fais voir là. Si ? Ah non c'est quoi ça ? C'est ton 6 hein toujours les hommes mon cul. Ah oui c'est ça. Ça a toujours été ton 6. Alors tu blagues mais c'est vrai qu'en vrai ce sera un truc à négocier. Parce que donc on sera en copropriété. Alors copropriété quand même plutôt style actuellement. Mais ça sera un truc qu'on négociera pour par exemple moi j'aurais bien fait à installer une borne. Et ils en avaient déjà parlé donc c'est plein de trucs envisageables. Ce qui est bien c'est que même si les autres ne veulent pas participer à la borne. J'ai quand même le droit de l'installer sur les places de parking. Parce qu'en gros j'aurai deux places de parking pour l'instant. 3 et 4 après avec l'autre appart. Et si je veux juste sur mes places faire installer une borne donc un truc clean. J'ai le droit. En gros je suis totalement autonome si on va partir à moi. Mais c'est vrai que si on peut partager les frais avec d'autres propriétaires c'est cool. Ah ouais c'est quoi comme dit Boutin ? Ah putain. On aura tellement l'air fils de pute là tu es. Ou tu achètes une petite charrette, elle t'attaches au bibou et tu les fais traîner. Hush ! Hush ! Un petit traîneau au bibou. Un traîneau de bibou. Un traîneau de bibou et ils transportent les colis. Comme ça ils payent leurs croquettes. Bon t'en es où tes stacks de loups toi ? J'en peux plus te buter des loups. Pauvre bête. Non mais t'en manques deux des stacks de loups. Qu'est-ce que je veux à moi ? Elle doit être plus basse la quête. Scroll. Scroll. Encore. Bah pourtant moi ça me dit que t'es à 8 sur 10. Attends. C'est peut-être de la merde. Moi je te vois embarquer à 8 sur 10. Ça s'appelle comment la quête encore ? Euh... Kebab de... Kebab de loups assaisonnés. Ouais elle est pas là. Elle est pas là elle est pas. Peut-être qu'elle attend. Kebab de loups assaisonnés... Tiens c'est celui-là. Bah pourquoi elle est pas... Bah tu peux la mettre ? Comment je fais des gestes ? Shift, clic gauche. Voilà. Et là tu vois steak de loups 8 sur 10 et R marromatique. Ah ok. Ça faut en aller vite fait à ce temps. Donc voilà. Là en gros j'attends juste d'être à... Parce que j'attends même pas autant que ça. J'attends juste qu'on soit à 0, 115, 0,80. Ce qui doit arriver pour moi dans les semaines à venir. Et sans doute de crypto. Et euh... Et on fait l'offre. Logiquement bah on va faire une contre-visite avec l'architecte. Y'a pas de travaux à faire pour le coup. Oh pfff. On va en faire une salle de bain. Euh une cuisine. L'histoire de... Mais euh... Y'a pas de vrais travaux en fait à faire. Le truc est vraiment vraiment clean. Euh... Attends encore... Tiens. De loups là. Donc voilà. Et le but du jeu ça serait d'y emménager pour la fin de l'année. Enfin... Genre pour l'automne quoi. Ah bah c'est vrai. Idéalement à l'automne. Et la bonne nouvelle aussi c'est que vous pourrez par exemple venir avec Diane et Lilith. Même rester un... Admettons que t'aies envie de venir genre Diane elle peut. Que vous avez envie de venir deux semaines. Mais alors là je sais que tu m'as dit que ça te dérangerait moins. Si à Diane aussi, ce que je comprends, t'as pas envie d'être deux semaines sans Diane. C'est... No troll. Euh... Vous pourriez être genre parfaitement autonome dans une partie de là-bas. Oui. Il y a une pièce pour les jeux de tâteau. Tu vas kiffer. Ouais. On va pouvoir acheter la table... On va acheter la table euh... De euh... Lara Scaler. Tu n'as pas une blague non plus. Et euh... Là il y aurait pas de problème d'avoir Lilith à la maison. Au contraire c'est avec plaisir. Ouais. Tout là... La totale quoi. Diane pourra... Elle aura juste besoin pour lui faire sa balle de lit. Elle est dans le terrain. C'est tout. Elle a juste besoin de descendre quoi. Euh... C'est bon tiens là. J'ai eu un steak de loup. Je te le file. Et on est à 10. Ok. On va valider plein de quêtes. Let's go. Ok. Alors fun fact. Là ce que j'ai là. Sur l'annonce. La pièce... Pour euh... Ça sera celle-là. Ça c'est la pièce qui va être pour le manger et les jeux de plateau. Donc là on peut mettre une table genre de 8 personnes de jeux de plateau. Tranquille. Voilà. Ça va être celle-ci. Et on aura une cheminée à côté de nous qui crépite. Une cheminée ouverte pour le coup c'est pas un insert. Quand on fera du jeu de plateau. On pourra faire des jeux de plateau en stream pour exemple pourquoi pas. Avec euh... Avec euh... Avec euh... En fond c'est la cheminée qui crépite. Du lapin et du perdre. Ouais avec euh... Avec euh... Avec Siri ouais. Elle enverra Siri pour appâter les proies. Donc là je pense que vous serez chaud pour... Et on est en style en plein milieu de Saint-Ville-les-Vosges. Qui est une assez grande ville hein tu regardes le... Hop. On est vraiment collé au... Le centre-ville il est là. On est euh... Collé de chez Collé au... Au centre-ville quoi. Genre la gare à pied... Ouh... C'est plus proche la gare à pied de là où on sera. Que nous actuellement c'est de... De Celesta. Je vais pas très loin. Y'a un Leclerc. Y'a pas de carrefour ici. C'est pas... C'est que des Leclerc ici. Y'a un grand Leclerc. Y'en a des carrefour mais c'est... Enfin j'en ai pas vu en vrai. Non c'est Leclerc dans le Grand Test. Ouais c'est Leclerc dans le... On a un grand grand Leclerc ici. Y'a un grand Biocop. Todo bueno. Euh bah c'est parti. Là c'est sur lecture la TAT. Elle est pas... Elle est pas... Elle est pas ravie hein. Ah on est 28 ! Toi pas encore ? Ah pas encore. Vous avez besoin de quelque chose. Hein ? Attends rouge. Attends. C'est Siri. Bah après quelque chose. Non c'est Siri ça. C'est Siri ça. Ouais. On entend un petit coup de main. Donc voilà. Euh... Ça, ça sera le bureau. Notre bureau. C'est un bureau à deux. Ces deux pièces là. Ces deux photos là. C'est la même pièce. Donc tu vois c'est que des très très grandes pièces. Ça, ça sera notre chambre. Il y aura une chemise dans la chambre. Avec un dressing dédié. On va... Ça c'est la salle de bain. Pour le coup c'est pas flagrant. Mais elle est vraiment trop cool comme truc. Y'a des poils dans quasiment toutes les pièces. Qui euh... Chauffe largement assez. Voilà. Ça c'est la cuisine qui est viole. Chambre qu'on va refaire. Ça sera une petite piège genre atelier. Ou une petite chambre d'amis vite fait. Ceci. Donc qui fait la taille d'un appartement parisien. Et l'entrée. Oh c'est débile hein. Et je vous dis c'est pas si cher. Avant que les gens me cassent les couilles. Comme quoi j'ai perdu la tête. 400 000 euros c'est pas cher bla bla bla. Parce que c'est 450 en vrai. Y'a 331 m². On est à même pas 1500 euros le m². Tiens d'ailleurs Haruna Matata j'ai pensé à toi parce que j'en ai parlé récemment. Je comprends mieux maintenant ton budget. C'est vrai que pour faire construire sa maison. Ça va de 2500 à 3500 euros le m² aujourd'hui. Alors certes t'as une maison sur mesure et tout. Mais je comprends que ça tabasse hein putain. Faut... Je sais que par exemple moi je n'aurais pas les moyens pour le coup. Il me manque les verbes. Ouais faut qu'on aille vite fait à Stormwind ça à côté hein. On ira quand tu seras 28. Parce qu'en fait y'a... Tu sais parce que on est pas obligés à la dernière suite pour les mettre. T'en as un marché capital. Donc tu pourras aller mettre des prêtres à Stormwind. Et puis voilà. Oublie pas de vendre aussi. Je veux d'abord valider les quêtes. Ah oui oui oui. On prend le temps. On a plein de quêtes à valider là. De toute façon bah tu vas passer 28 en fait. On va aller dans les quêtes. 100%. Salutations. Je vais vendre. Je vais garder les pattes d'araignée et les chairs d'araignée. Il me semble que c'est utile pour la... Les icores aussi je crois. Il t'en fallait hein. Ça on peut vendre. Donc voilà. Pour qu'on est très excités. On a hâte. Vu la surface, le terrain ça va niveau prix bien. Un petit ripoux. Tout à fait. Un peu de bon sens. On est bien d'accord. C'est très honorable côté prix. On a hâte. Célesta moi va un peu me manquer ce que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'on a littéralement pas les moyens d'acheter des trucs aussi grand qu'on veut à Célesta. La lumière soit avec nous. Après on a toujours la maison du Hobbit. Oui on a toujours la petite maison du Hobbit à Célesta. Et bientôt un immeuble. Et il y aura bientôt le... On aura bientôt un Lucas aussi. Et un Lucas. Ah bah tiens pas de l'araignée fondante. Ah bah trop bien. Ah ça me fait la quête directe. Ah on a fait une quête euh... D'accord. On a fait une quête de bouffe directe c'est rigolo. Ouais j'ai vu ça. Et toi aussi t'avais les pattes d'araignée ouais c'est bon ? Ok. On a les quatre grises, on les a faites, on va les valider. On a bien Plex en vrai hein. On blablattant là. Ah là pour le coup je les ai fait avec le démo il y a quelques jours donc j'enchaîne un peu là. Ah si tu prends bien ton temps et je vais me chercher les herbes si tu veux. Instant win. Quoi que tant tu vas être 28 il va falloir que tu ailles de toute façon. Quoi qu'il arrive. Puis prends quand même ton temps. Bon vin. Que la lumière bénisse. Adieu. Prenez soin de vous. Ok. Ah la 29. Putain je vais voir le futa là ça a tellement meup le 9 force 8 AJ pareil pour les épaules. Bon c'est 32 c'est pas tout de suite mais ça va enchaîner quand même. Alors par contre le seul truc ça ça va peut-être faire un peu peur à des gens c'est les frais enfin les charges de copropriété qui comprennent le chauffage. Alors ça pique un peu mais encore une fois faut mettre ça en perspective c'est 800 euros par mois. Donc c'est le prix d'un loyer effectivement dedans tu as toutes les chars en fait tu as tout tu as donc le chauffage le terrain. L'entretien du terrain. L'entretien du terrain. Piscine. Parking. Toutes les parties communes à total. Honneur au roi. Mais c'est vrai que c'est 800 par mois. Et pour vous donner un peu une idée ici on a 850 euros le loyer mais quand tu mets les charges avec les charges. C'est ça l'électricité ça nous coûte déjà plus de 300 euros il y a même eu des pics à 700 euros par mois donc c'est vraiment pas un problème. Ça ça paraît beaucoup mais quand tu vois la surface et tout bah c'est plutôt raisonnable en soi. T28 ? Un GG. Un GG. Tu me rejoins instant wind alors. Bah c'est ça. C'est vrai que 800 par mois c'est vrai que c'est un gros salaire après c'est à 2. Mais c'est surtout en fait ici c'était tellement cher que bon là-bas il n'y aura pas trop de surprises. Il faut rajouter un peu pour le bois. Tout. La totale Thierry Poux. Piscine, terrain, tout t'es compris. Piscine, terrain, entretien du... parce que c'est un grand portail électrique. La totale. Donc c'est... Il est cool. Et puis il est beau le château quoi c'est... Je sais pas si j'ai une vue attendez de devant. Il y a une très belle porte d'ego. Alors attend il est... Il est où le château ? Le centre de Saint-Dié. C'est là. Le château il doit être là. Pas du tout. C'est con de château. Ah il est là. Hop. Voilà. Voilà l'entrée. Oh ! Ah non putain il... Ah ils l'ont refait. Ah oui 2020. Ah ils l'ont refait depuis 2020 tiens l'entrée. Bon on voit quand même bien le beau mur. Donc voilà la gueule de la clôture Pookie. C'est quand même tranquille. Mais ils ont refait le... Le portail est neuf. Soit la photo est pas droite soit c'est le portail qui est pas droit. Euh on dirait que c'est bourré. Mais ouais ils ont refait le portail... C'est plus comme ça maintenant. Là il y a les... Ah ouais les mêmes... Ils ont tout refait en fait ici. Tout ça est totalement neuf. Ils ont refait les boîtes au lait. Ils ont refait le portail. Ils ont refait la clôture la totale quoi. Ouais donc c'est ce qu'elle nous disait c'est que l'important des gros travaux. Parce que vous savez il y a les... Quand t'es propriétaire et qu'il y a une copropriété. Euh t'as les AG. Ils discutent de ce qu'il y a à refaire. Genre les façades. Le toit et tout. Et bien tous les gros travaux ont déjà été faits. Genre le toit est neuf il est impeccable. Il est en mode. Ah bah là il va falloir payer pour la rénovation d'un truc. Ils ont refait tout le toit il y a quelques années. Donc c'est trop bien. Ouais on est tranquille genre pour 30 ans quoi. Et ça de toute façon on aura tous les papiers au moment. Les AG là. Enfin le compte rendu des AG là. Yo. Dans ça. Moi je vais aller apprendre mes trucs de druide. Parce que de mémoire il me semble qu'il y a un mètre des druide chez moi dans la Suisse. Ils y ont pensé. Ce qui est pas mal là. Enfin quelque chose pour moi. Je sais pas si je ferais des métiers. Je pense que j'ai la flemme. Je vais aller voir. Il me reste 13 points. Un mètre. Deux. Cinq. Je n'ai jamais fait la profonde chez côté Ali. Ah bah moi c'est ma prochaine zone. Tiens je comptais faire pour le coup. Ça a l'air assez cool. Là j'ai adoré Arati Bookie. J'ai quasiment tout vidé Arati. Qu'est-ce que c'était cool. Les... Ah non ! Putain je suis tombé dans l'eau. Les quêtes sont... J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai tout lu évidemment. Et le lore et tout. Tout ce qui se passe avec Stromgarde. Quête de Mirzael. En fait la Mirzael elle a l'air positive. Enfin elle a l'air d'être gentille. Attends le voir à la suite avec un reflörch. C'est après Marie l'aveugle. Ouais. Ça c'est après. Ensuite je suis parti à Stormwind. Mais ouais. Même si j'aime bien faire chier Lucas. C'était vraiment une bonne idée. Même si tu n'es pas prévu dans ta tête. D'être passé côté... D'être passé côté Alliance quoi. Ça permet encore plus de renforcer l'expérience SOD et la découverte. Mon dragon il était à Hillsbrad. T'as envie de le soloter c'est ça ? Enfin Alterac excuse moi. Il était... Par ici je crois. Euh par là. Par là par là par là. Je trouve ça mille fois plus travaillé l'Alliance que la Horde. Pour le coup à l'époque. Il savait que tout le monde allait jouer. Enfin ils avaient tout joué humain à l'époque. Personne n'a personne n'était donc bon. La Horde c'est que globalement on va chasser 15 Raptors. Et aide moi à consommer ma maison en Mertéchée. Ça s'arrête là. Alors. C'est ça. Il y a un maître détruit dans la... Ah.